Salut chez Fred, j'espère que t'as la forme, que t'es bien, voilà, je suis encore dehors, comme tu peux le constater. Dans cette vidéo, en fait, je voudrais te parler d'un sujet qui est assez tabou, je trouve, dans notre société, c'est la mort, le sujet de la mort, tu vois, mourir, la fin de la vie, ok, en tant qu'être humain. J'aurais t'amené à réfléchir, je sais pas à quelle est ta vision des choses par rapport à ça, mais j'ai entendu beaucoup, j'ai pu observer au cours d'enterrement, au cours de ma vie, une réaction particulière, en fait, tu sais, où est-ce qu'on pleure, on pleure aux enterrements, on est tous habillés en noir, voilà, on pleure, et puis on, voilà, c'est un moment difficile, désagréable, et en France, on est beaucoup focalisé de cette manière-là, on fonctionne beaucoup de cette manière-là. Et je dis pas que c'est un tort, pas du tout, mais c'est un constat, je pense que tu seras ok avec moi, voilà, on fonctionne de cette manière-là. Et du coup, on a la mort comme sujet un peu tabou. Et en fait, je sais pas si tu sais, mais la France fait partie des rares pays sur le globe, ok, sur la planète, on fait partie des rares pays à pleurer comme ça nos morts, et à être dans ces dynamiques négatives, où est-ce que la mort c'est mal, voilà, mourir c'est pas bien, voilà, c'est pas cool, c'est chiant, et à se renfermer dans un truc comme ça, avec toute la souffrance et les blessures qui vont derrière. En fait, on fait partie des rares pays à fonctionner de cette manière-là. Je t'invite à faire des recherches, si tu veux, à propos de ce que je suis en train de te dire. Il y a la majorité des pays du globe, en fait, ont une culture complètement différente par rapport à la mort. Déjà, c'est beaucoup moins tabou, on en parle plus facilement. Et après, ce qui se passe, c'est que, pour la plupart, donc, ils font des cérémonies lorsqu'il y a un décès, ok, quelqu'un, donc, bon, termine sa vie, il meurt, peu importe son âge, parce que la mort peut frapper à tout âge, ok, pour X raisons. Je t'avais fait une vidéo aussi là-dessus, sur le fait que vis ce jour comme si c'était le dernier, parce que ça peut être le dernier, ok, donc profite de ta vie à maximum, bouffe-la à pleines dents, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, il y a des peuples comme ça, sur la planète, qui ont cette culture vraiment bien ancrée, ils ont ce schéma de croissance, c'est comme ça qu'ils grandissent, qu'ils évoluent, ils sont dans cette dynamique. Et donc, ce qui se passe, quand il y a quelqu'un qui décède, ils font la fête, en fait, ils font une grande fête, même parfois pendant plusieurs jours, dans certaines cultures, ils célèbrent en fait la vie du défunt, tu vois. Ils mettent à l'honneur la vie du défunt. C'est un petit peu comme s'ils allaient dire, ils disaient au défunt, vas-y, tu peux partir en paix, regarde, c'est super, tu as une belle vie, c'est génial, ça se termine, tout va bien, vas-y, tu peux partir en paix, on est fiers de toi, on t'aime et on te souhaite toute la paix, ok. Il y a un truc comme ça. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, d'aborder les choses de cette manière-là, parce que du coup, on souffre moins, ok, lors du décès de la personne, et on n'est plus du coup, vu qu'on souffre moins, on n'est même plus dans cet état de souffrance, de pourquoi est-ce qu'il est parti, la mort, c'est pas cool, etc. La vie est injuste, tu vois, on en vient peut-être même à se dire que la vie est injuste, donc ça veut dire que ce que je suis en train de vivre, c'est pas juste, tu vois. Et donc, de voir les choses de cette manière-là, ça permet de redescendre un petit peu, d'être moins dans la souffrance et plus dans l'amour, et dans l'amour qu'on offre à l'autre, tu vois, parce que, qu'est-ce qui fait que t'es attristé que l'autre y part, c'est tout simplement parce que tu l'aimes, c'est tout, c'est l'amour qui est derrière, ok. Et en étant plus attentif, en portant plus son attention comme ça sur l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, et bien dans ce cas-là, on peut tout simplement lui dire merci d'avoir fait partie de ma vie, merci d'avoir été là, d'avoir cheminé avec moi, tu vois, et c'est cool, et je suis content de t'avoir connu, c'était chouette, vas-y, tu peux partir en paix, continue comme ça ton voyage vers l'au-delà, ok. Et puis, tout va bien, je vais utiliser comme ça ce que tu me laisses pour plus vivre ma vie à moi encore, tu vois. Voilà, on peut aussi porter son attention sur ce genre de choses, pour vivre ce genre d'événement d'une manière plus enrichissante pour soi, d'accord. Voilà. Tu me diras si cette vidéo t'a apporté quelque chose, mets-moi un petit commentaire pour me dire quel est ton point de vue par rapport à ça, est-ce que t'avais déjà pensé à ce genre de choses, est-ce que tu fonctionnes comme ça, ou est-ce que ça te fait voir les choses autrement, et puis tu te dis, ah ouais, tiens, après tout, c'est vrai que pourquoi pas exprimer de la joie lorsque quelqu'un meurt, la joie de sa vie, en fait, célébrer sa vie, tu vois. Peut-être que ça a pris du sens, là, pour toi, ce que je viens de te dire. Donc, bah, écoute, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'attends ton retour avec grand plaisir, et puis je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, parce que t'en vaux vraiment la peine. Yes, je te souhaite le meilleur. Ciao, ciao.